... Aujourd'hui, nous revivons un événement exceptionnel qui s'est produit il y a 50 ans. Le général Charles de Gaulle, un des hommes les plus importants de l'époque, s'arrêtait ici à cette autre période. Alors, c'est un jour spécial, évidemment, on a invité quelques personnes à venir vous parler. Donc, j'invite tout d'abord M. Gilles Deveau, président des fêtes du 350e anniversaire de la musicalité de Saint-Anne-de-la-Pérate. Bravo! Bravo! La chœur est devenue la chœur de l'année d'hier. La chœur de la dame est chœur de la perrette de l'Esprit. M. Tardieu, qui sont les bouts? Mme Desjardins? Mme Desjardins? Oui, ça n'a pas vu que Desjardins. Elle se joue à nous. Mme Ouellet, Mme Ouellet, qui est ici, qui est ministre et présidente de la République. Est-ce que vous êtes ministre? Pas, pas, pas. Première minute. Mais aussi M. Stéphane de Zavon. Décité de la Chambre. Nous avons aussi M. Rémi Trudel, qui avait été, je pense... Aujourd'hui, nous revivons un événement exceptionnel qui s'est produit il y a 50 ans. Le général Charles de Gaulle, un des hommes les plus importants de l'époque, s'arrêtait ici à Saint-Opéreur. Nous sommes heureux de souligner cet événement, et c'est un immense plaisir de vous accueillir chez nous, ici. Le discours prononcé par M. de Gaulle a su sensibiliser les Québécois francophones et faire en sorte que nous prenons notre place de plus en plus. Nous tenons à souligner la présence parmi nous, aujourd'hui, de certains paratiens qui étaient présents lorsque M. de Gaulle a été présent ici, ici, à Saint-Anne. Vous avez Mme Rachel Brouillette. Rachel, elle est là. Mme Brouillette. Vous avez Mme Lauren Perrault, qui était aussi présente. Vous avez M. Denis Dupont. Denis, Denis. Dont le père était un des organisateurs qui s'est venu ici, quand il est venu à Saint-Anne. Vous avez également M. Pierre Godin, qui est ici en arrière. Et M. Gaston Roy, qui était le président de la Chambre de commerce de l'époque, était aussi présent. Plusieurs maires, également, étaient présents ici, des municipalités environnantes, dont mes beaux-parents. M. Benoît Gagnon et son époux, Marguerite, qui était maire de Saint-Prospère à l'occasion, qui avait signé de vivre d'or. Nous tenons évidemment à remercier M. Bouillette pour son idée de commémorer la venue de Général, Général Charles de Gaulle à Saint-Anne. Merci également M. Toff-Dieu. Il nous présentera sûrement son livre sur les visites générales au Québec. Il aura sûrement plusieurs bonnes exemples à l'occasion. Merci, très heureux de vous recevoir ici à Saint-Anne. Merci M. Lebeau. Alors sans plus attendre, je vais éviter évidemment notre hôte de la journée, Mme Diane Aubu, mairesse de Saint-Anne de la Pérale. Merci. Je ne répétait pas les bons visages pour chacun de vous, mais voilà. Merci de l'initiative que tu as eue pour l'organisation de cet événement-là. Je pense que c'est important de s'automunir de ce qui s'est passé dans nos merveilleux filets. Nous sommes réunis ici aujourd'hui dans le casque du 350e anniversaire de Saint-Anne de la Pérale pour souligner un événement spécial, soit la venue du Général de Gaulle il y a de ça 50 ans. La semaine dernière, nous avons eu l'honneur de dévoiler un personnage historique. J'ai été Alexandre Rousseau, vous voyez juste le dos, mais vous pourrez aller voir tout à l'heure, puis voir le texte qui est inscrit. Et notre pont ici porte le nom de M. Rousseau, qui est un personnage important pour notre municipalité. Le Général Charles de Gaulle fut un personnage extrêmement important dans l'histoire moderne. Il a joué un rôle majeur lors de la Seconde Guerre mondiale, tout portant les alliés, mais aussi la résistance française face à l'envahisseur. Après ce conflit mondial, il est devenu président de la République de France, poursuivant ainsi son engagement envers sa patrie et le monde libre. Il avait même parlé du Québec libre. Lors de sa visite au Canada et au Québec, il s'est arrêté ici chez nous et y a prononcé un petit mot. 50 ans plus tard, cet homme de la perade se souvient de son passage parmi nous. Comme mairesse, je suis particulièrement fière de souligner cet événement avec vous tous. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont pu faire à raliver ce souvenir aujourd'hui. Cette activité commémorative s'ajoute au fête du 350e de la municipalité et démontre à quel point notre municipalité a une histoire qui est riche et intéressante. Merci. Donc on va inverser un petit peu les petits de parole. J'ai M. Christophe Tardieu qui va venir vous parler tout à l'instant, puisque notre autre personne est en entrevue présentement avec les médias. Donc M. Tardieu. Mesdames, Messieurs, c'est avec vraiment beaucoup de plaisir que nous sommes ici à Saint-Anne-de-la-Pérade. C'est une histoire, c'est le souvenir qu'on a évoqué il y a peu de temps des actes juridiques de Madeleine de la Berchère. C'est le 350e anniversaire de cette ville de Saint-Anne-de-la-Pérade. Et c'est il y a 50 ans, exactement jour pour jour, le général de Gaulle était ici et a pu s'exprimer devant toute la population de cette ville. C'était pour de Gaulle évidemment quelque chose d'extraordement important de faire cette route du chemin du roi. Le chemin du roi d'abord parce que cette route rappelait ce que les travaux de l'ancienne France, de la vieille France qui avait pu faire sur ce territoire. Cette route qui mettait quatre jours entre Québec et Montréal pour traverser un grand nombre de villages. Et de Gaulle, en passant à Donnacona, en passant ici, il a eu certainement ce sentiment de retrouver cette vieille France, et de retrouver cette nouvelle France, de retrouver tous ses habitants et de voir la fierté qu'ils avaient de s'exprimer en français et de tenir ici un langage de vérité. Ce langage de vérité, il parle encore aujourd'hui. Il parle encore aujourd'hui parce que lorsque De Gaulle a dit vivre le Québec libre, il a simplement voulu dire à tous les Québécois qu'ils étaient évidemment capables de prendre leur destin en main et qu'il leur appartenait à eux et à eux seuls de décider si un jour ils devaient avoir un pays. Alors, ce pays n'est pas encore advenu. Mais je fais partie de ceux qui ont toujours l'espoir chevillé au corps et qui considèrent que ce que De Gaulle a dit il y a 50 ans, ça mettra peut-être encore 10 ans, encore 20 ans, encore 30 ans à advenir, mais que ce destin, il est certain. Ce destin, il est certain parce que c'est vous qui le décidez. C'est vous qui le déciderez et c'est surtout à vous de vous construire et de vous bâtir un pays. Merci beaucoup. Merci. Donc, je vais inviter Mme Martine Desjardins qui s'en vient à l'instant de rejoindre. Donc, on vient de me faire ce qu'elle arrive. Donnez-lui une petite seconde. On va l'applaudir. On va l'applaudir. Donc, écoutez, je suis désolée d'ajouter aussi tardivement. Je vais faire la radio avec Dr Éric Guilhem. Et c'est pour parler des commémorations du 50e anniversage de la venue du Général De Gaulle. Et c'est vraiment pour vous dire à quel point on a encore du chemin à faire, en fait, pour rappeler l'importance des commémorations au Québec, pour rappeler l'importance, en fait, de souligner les moments de notre histoire. Et pas juste dans une position fasciste, mais dans une position où on regarde vers l'avant. On regarde ce qu'il nous reste à faire, ce qu'il nous reste à accomplir. De souligner la venue du Général De Gaulle, on se souviendra qu'en 67, le débat linguistique faisait rage. La question du français, du fait français, de pouvoir vivre et s'éduquer, surtout en français. Les universités du Québec les étaient pas encore nées, en 67. 50 ans plus tard, on a réussi à faire ces avancées-là. Mais il reste encore beaucoup de pas à faire. Donc, rappelons-nous, en fait, ce que le Général De Gaulle dit, c'est-à-dire de relever les épaules, de souligner notre fierté d'être Québécoise et Québécois, et de regarder vers l'avant. À cette bonne appareuse, je le sais, en plus, que vous soulignez votre 350e anniversaire, Mme l'adresse, et c'est quand même, franchement, à 350 ans, c'est plus que 150 ans, en tout cas. Des fois, ça m'arrive. Merci de nous accueillir sur vous. Je salue aussi dans la forme des ministères qui sont présents. Simplement pour vous dire, en terminant peut-être, merci de nous accueillir à cette heure latérale. C'était le deuxième moment de la traversée du Général De Gaulle lors du chemin du Roi. Un moment qui continuait, en fait, de faire grimper cette verveur. Ce qui nous faut dire, à l'hôtel de ville, on se sent comme au lendemain de la libération, c'est quand même pas rien d'avoir vécu ce moment d'effervescence. Et donc, je vous invite aussi à continuer avec nous, à continuer de faire augmenter ce moment de faire peur. Et à ceux qui restent également à l'hôtel, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Et continuer, si vous voulez absolument merveilleux ce que vous avez fait, ce que vous avez fait comme activité de nous utiliser, regardez. Et franchement, de permettre aussi à l'hôtel d'arriver dans votre son époque. Vous pouvez y passer. Bravo, bravo. On augmente le niveau, finalement, à chaque fois. Et encore une fois, le mouvement national des Québécois et des Québécois étaient très fiers de pouvoir coordonner l'ensemble de ces activités. Je vous souhaite de continuer, en fait, de vivre cette journée. Et pourquoi pas partager ce merveilleux court-métrage que nous verrons ce soir également d'Anaïs Parcourt-Lapalette, le loup-court, pour connaître les dessous du fameux discours général de l'hôme. Donc, merci à vous et bonne journée. Vive le Québec libre! Merci à vous. Alors, Desjardins, je m'excuse. Bonne nuit. Non, non, je le salue. Je me suis dit que ça allait m'arriver, donc voilà, c'est fait. Je vais trouver mon appui. C'est un témoin. Je fais une conférence de presse, je fais un laps. Alors, pardonnez-moi, mesdames. Alors, sans plus attendre, je crois qu'on est tous venus ici pour un petit moment spécial. Donc, nous avons décidé de reconstituer ce fameux discours tenu par M. De Gaulle, il y a déjà 50 ans. Alors, je vous invite à regarder au perron et à écouter le tour, qui est fait par M. Éric Maurras. Attends de commencer. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Vous me permettrez de bien vouloir rendre les mots de De Gaulle et non pas de tenter d'en faire une mauvaise imitation. C'est une grande émotion pour moi d'être aussi magnifiquement accueilli par toute la population de Sainte-Anne-de-la-Pérade, où m'a conduit M. le Premier ministre, et je l'en remercie vivement, et où M. le maire et ensuite M. le ministre député viennent de prononcer de si émouvantes paroles. Ils ont parlé de l'histoire. Ils ont parlé de votre histoire. Votre histoire, c'est la nôtre. En réalité, c'est l'histoire de la France. Et puis, voilà le présent. C'est-à-dire une localité pleine de vie, pleine de jeunesse, pleine de confiance en elle-même, et où je reconnais là tout ce qui est l'esprit, l'âme du Canada français, l'âme du Québec, c'est-à-dire d'un pays, d'un peuple, d'un morceau de peuple français qui veut être lui-même, disposé de son destin et qui le marque de toutes les manières. Eh bien, vous pouvez être sûr que vous saurez vous-même exaucer votre vœu. Vous saurez ce que vous voulez être, c'est-à-dire maître de vous. Et je suis sûr que votre avenir sera beau comme il doit l'être pour un avenir français. Encore une fois, j'emporterai de mon passage parmi vous une émotion profonde dont je remercie toutes celles et tous ceux qui sont venus ici apporter leur témoignage. En échange, moi, je vous apporte le salut de la France, du vieux pays qui vous aime et qui ne vous oublie pas, et qui demain, et déjà aujourd'hui, est avec vous dans votre progrès, c'est-à-dire dans votre avenir. Vive Sainte-Anne-de-la-Pérade! Vive le Québec, le Canada français! Vive la Nouvelle-France! Vive la France! Bravo! Un gros bravo et un immense... Vraiment, c'était incroyable! Ça donne des frissons, donc de réentendre ces mots 50 ans plus tard. Donc aujourd'hui, on est là pour un jour de souvenirs. Et vraiment, merci! M'entends-toi, là! Merci, Rick! On va te la redire tantôt! Donc, cette magnifique interprétation à la hauteur, évidemment, du général. Alors, maintenant, on a deux plaques commémoratives à vous dévoiler aux conditions. Oups! Non, non, non! Le premier, le premier! La météo, alors! On fait avec! C'est ça! Je ne sais rien si c'est à l'écoute! Nous avons tout d'abord la plaque qui a été offerte il y a deux fois une 30aine d'années pour se souvenir de la venue de Charlego. Donc, on va dévoiler par Mme Pachel-Bouillette, présidente de la Société d'histoire de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Rémi! M. Trudel est-il? Oui, oui, M. Trudel est là! Oui, c'est vrai! Oui, effectivement! Approche-toi, Rémi! C'est Rémi qui l'avait apporté! Excusez-moi! C'est son nom tout à fait! J'ai soumis tantôt, il n'était pas le premier à faire de l'héritage, donc il n'y a pas le premier à faire de l'héritage. Mais oui, il s'était au tout-pied, là! Bravo! Bravo! Bravo, bravo! Deuxième côte! Bravo! Bon, là, c'est bon. Je pense que c'est trop fière. Il y en a un an, il y a un an. Je vais partir à Madame Vigiane. Et sans plus attendre, nous avons une deuxième plaque. Donc, vous pourrez, dans une petite minute, vous vous placer sur votre côté. C'est une plaque commémorative de toutes les celebrations de 50e, qui a été faite dans le cadre du 350e anniversaire de la Musique de la Tente de l'Aterra. C'est une plaque qui fera partie d'un circuit historique de découverte de la municipalité et qui sera en place dans les journées des fêtes champêtres, qui sont le 19 et 20 août 2017. Donc, il s'en vient. Nous vous invitons à revenir chez nous dans le cadre de ces fêtes-là, qui est particulièrement très historique. C'est un des panneaux qui a été fait exclusivement pour cette journée-là, qu'on vous dévoile en primeur aujourd'hui. On vous en va voir un seul sur le 40e anniversaire. pour faire l'exposition. Les autres personnes vous invitent à aller à l'intérieur qu'il est dans les prochains jours pour rester à l'exposition. Donc, voici le panneau que la municipalité est de 350e anniversaire. Je vais vous présenter l'avenue de Caul de Gaul 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 de Gaul. Et on voit ici le général qui aimait la foule et qui se déplaçait à l'intérieur d'ici, de l'endroit pour saluer les gens. On peut voir qu'il y avait possiblement entre 1 000 et 2 000 personnes ici à Saint-Anne pour les circonstances en 1965. Bravo! Bravo! ... ... ... ... ... ... ... ...